Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Nous sommes des loueurs de miroirs que nous offrons au public pour qu'ils se contemplent. Michel Piccoli. Merci d'être avec nous, nous sommes dimanche et il fait beau sur Sud Radio pour parler musique, comme toutes les semaines dans ce Loft Music qui accueille cet après-midi deux personnes qui ne se connaissaient pas avant d'entrer dans le studio, mais qui ont fait connaissance, puis la musique relit les gens qui sont autour de cette table, forcément, par le live, par les échanges, par la passion en tout cas. Elle est avec nous, elle est venue plusieurs fois nous parler de son album Elisa fait son cinéma, Elisa Tovati. Bonjour Elisa, merci d'être avec nous dans ce Loft Music. On va continuer à feuilloter les pages du cinéma que tu fais, pour l'instant sur cet album, mais aussi sur scène à partir du printemps prochain, Elisa. Et quand on parle cinéma, qu'on parle musique, on pourrait faire un lien avec l'invité qui est en face de toi, qui s'appelle Richard Galliano. Intéressant, mon cher Richard Galliano. Bonjour Richard, merci d'être là, de faire ce lien avec le cinéma, mais aussi avec la chanson qui elle-même est liée au cinéma. Et en ce qui te concerne, ce featuring avec Charles Aznavour, Richard Galliano, puisque en tant qu'accordéoniste de renom que tu es, eh bien il y a des passerelles avec la chanson qui ont été tout le temps, sur ton parcours, très importantes, voire fondamentales. Oui, toute une période où j'ai fait beaucoup de studios, d'accompagnement. Ce disque, c'est un disque qui s'appelait Jazz Navour. Et il y avait quelques invités, dont Eddie Lewis aussi. Oui, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion de faire des orchestrations aussi pour Jazz Navour. Et c'était un grand plaisir. On parle de passerelles, Elisa, la passerelle, elle est évidente entre tes deux passions, toi aussi, le cinéma et la chanson, qui ont été tout le temps en parallèle sur ton parcours ? Non, j'ai commencé par le cinéma. Ce qui m'a poussé vers la chanson, c'est que je suis un peu une boulimique de travail et que je trouvais que le cinéma ne me nourrissait pas assez. Deux, trois films par an, finalement, c'est 90 jours en 360. Ça laisse la place à beaucoup de choses. Et puis, j'en avais marre d'être toujours dans le regard des autres. J'avais envie aussi d'être mon propre patron et de pouvoir être à la genèse d'un projet, un projet propre où je puisse mettre beaucoup plus de moi dedans et pas me glisser que dans la vie des autres. Oui, c'est ça. Alors, ça donne, Elisa fait son cinéma. On en a écouté quelques extraits déjà dans le loft. Mais là, on va écouter un nouvel extrait de cet album. Une histoire d'amour, chanson incontournable et film incontournable, en fait. Comment tu as fait ces choix ? Ça a été vraiment des coups de cœur ? De film d'abord ou de chansons en premier ? C'est les deux, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je me suis laissé la possibilité déjà d'essayer 25 chansons pour voir celles qui me procuraient le plus d'émotions. Des films cultes, des films populaires et puis des films un tout petit peu plus intello, j'allais dire. Et j'ai fait ma mayonnaise comme ça, en fait. Et puis après, c'est la rencontre avec Régis Seccarelli, qui est un très grand musicien et qui a produit cet album. Et ensemble, on est allés comme ça chercher des chansons qu'on pourrait réinventer. Et cette chanson dont tu parles, Une histoire d'amour, c'est une chanson en 1971 qui a eu un succès gigantesque avec Mireille Mathieu. Je crois qu'elle a vendu plus d'un million d'exemplaires. Musique de Francis Lé ? Oui, Musique de Francis Lé. C'est un film d'Arthur Miller qui s'appelle Love Story, qui est un film qui a eu un Oscar et qui est pour moi un des plus beaux films d'amour qui se finit mal, parce qu'on est noyé dans les larmes. Et cette chanson, Where Do I Begin, en anglais, de Shirley Basset, a été transformée par Mireille Mathieu. Et ça me tenait vraiment à cœur de la chanter, de la chanter comme une comédienne, finalement. Et de nous l'offrir aujourd'hui, en ce dimanche, sur Sud Radio, dans le Loft Music. Elisa fait son cinéma, c'est le nom de l'album. Et cet extrait, Une histoire d'amour, on effectue tout le temps l'applaudissement de confiance, Richard, ici, dans le Loft Music. Elisa Thovaty, en live, dans le Loft, sur Sud Radio. Musique de Francis Lé. Une histoire d'amour, où chaque jour devient pour nous le dernier jour. Où on ne peut dire à demain à son amour. Et qu'on est là, tout près de lui, à regarder, mourir sa vie. Une histoire d'amour, où pour nous deux, le mot toujours, semble être au cours. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas, pleurer sur moi. Musique de Francis Lé. Ne me dis pas adieu, je vais fermer les yeux. Une histoire d'amour, c'est la chanson de l'océan. Les nuits d'été, un souvenir qui va durer l'éternité. Pour moi ce soir, ma vie s'en va, mais notre amour ne finit pas. Une histoire d'amour, ça ne peut pas vraiment mourir en un seul jour. Ne reste pas, le cœur en deuil, à vivre seul. Il te faudra voir d'autres ciels, d'autres soleils. Ne pleure pas. Une histoire d'amour, Elisa Tuvati, dans le loft. Elisa fait son cinéma, c'est le nom de cet album dont on parle aujourd'hui. Cet album qui va te conduire sur scène au printemps prochain. Une scène qui est évidemment l'endroit où on se révèle tout le temps. On peut en parler dans tous les sens, mais c'est toujours la vérité, finalement l'objectif, le plaisir suprême, la scène. C'est le cas pour toi, j'imagine, Elisa. Oui, et ce qui est important, c'est que ça ne va pas être n'importe quelle scène. Puisque Elisa se donne en spectacle, ça va être un truc un peu hybride entre la rencontre de la comédienne et de la chanteuse. Donc il va y avoir évidemment ces chansons sur le cinéma, cet amour du cinéma, et aussi des monologues cultes du cinéma. Et donc ça va être un mélange de la comédienne et de la chanteuse. Et ça fait longtemps que je rêvais d'un spectacle comme ça. Et j'ai hâte d'être sur scène. On a des musiciens déjà fabuleux, choisis, un décor, un écran magnifique. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Elisa, on parle de rencontres et de plusieurs passions. En ce qui te concerne, on le disait, Richard, il y a le musicien que tu es et le compositeur. D'ailleurs, ça se retrouve dans cet album dont on va parler aujourd'hui. Où vraiment, il y a une écriture, au-delà du compositeur Richard Galliano, pour un orchestre symphonique, dans un écrin inhabituel pour un accordéon. Toi qui as donné de belles heures à cet instrument et qui en a révolutionné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est par exemple l'accompagnateur de la chanteuse Björk. Qui dit que, voilà, tu as changé le cours de l'histoire de l'accordéon. C'est certainement ce qui t'a passionné le plus, cette façon de faire. Mais comment on concilie le compositeur et l'interprète quand on est Richard Galliano ? Est-ce qu'il y a l'une des deux passions qui prend le dessus à un moment donné ? C'est un tout. La musique habite ma vie toute la journée, depuis toujours, même les nuits. Et se retrouver dans différents contextes, que ce soit dans la chanson, à l'époque où j'accompagnais des gens comme Onougaro, ou Barbara, ou d'autres, le presse, des gens moins connus. Et, disons, toujours avec le même instrument, se retrouver dans une situation avec écrire pour un grand orchestre. Et, comment dire, penser à la place de l'instrument qui va dialoguer avec les différents instruments de l'orchestre. C'était une chose très intéressante. Et puis, dans ce disque-là, Madre Perle, ce sont donc un rappel d'anacre, les boutons de bandoneon ou d'accordéon. Oui, parce que ça s'appelle Madre Perla, effectivement, de ce nom de nacre que l'on trouve sur les touches de l'accordéon. Et c'est ce disque que tu écris pour un orchestre symphonique à Prague. Mais, alors, à la fois, les thèmes sont... C'est des thèmes qui sont sur une période de peut-être 50 ans, quoi. Des morceaux qui étaient, des compositions qui étaient dans les tiroirs. Et on a toujours une, comment dire, un peu de réticence. Alors qu'on compose un morceau, on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un peu comme le vin, il faut laisser un peu maturer ça. Et quelques années après, on est spectateur. Et souvent, comme ce morceau que j'ai fait écouter, que j'ai écrit sur le nom de Nogaro, 18 ans après, je me dis, c'est pas mal, c'est vraiment bien, ça me plaît. Mais sur le moment, on a eu un genre d'auto-censure. C'est compliqué de gérer ça, Elisa, le temps, finalement, de laisser les choses infuser. On est impatiente, quelquefois c'est ton cas, je pense. Ah oui, moi je suis... Que les choses arrivent tout de suite, alors que, paradoxalement, quand on est artiste, on doit maîtriser ce temps-là et on doit le laisser permettre d'infuser certaines choses. C'est compliqué ça, non ? Le recul est important. Alors moi, je suis un bélier, donc je fonce, il n'y a pas trop de recul. Moi, j'ai une idée, sans tambour ni trompette, il faut tout de suite que je m'y mette. Mais parfois, c'est vrai qu'il est bon de laisser infuser les choses. Et pour cet album, j'ai eu la chance d'avoir un juillet-août l'année dernière, où ça m'a permis de reprendre le travail qu'en septembre. Et déjà, quand je l'ai repris, il y avait des choses que j'avais envie de retoucher. Après, le peintre dit, on peut toujours retoucher son oeuvre. C'est indéfini. À un moment donné, il faut faire stop. À la fois, il faut garder les défauts. Je sais que tu aimes, comme moi, beaucoup Nougaro, c'est notre référence. Et moi, il me disait toujours la même phrase, il me disait toujours, il faut cultiver ses défauts. Et à l'époque, je me demandais un peu ce qu'il voulait dire vraiment. Et avec le temps, je m'aperçois que c'est tellement facile maintenant, lorsqu'on enregistre, lorsqu'il y a un défaut, on le corrige. Et après l'avoir corrigé, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Le défaut, c'est humain. C'est la note bleue. C'est la fragilité. L'aspérité. Si on enlève tous les défauts des enregistrements de Miles Davis, par exemple, c'est plus Miles Davis. C'est parce que les notes comme ça, surtout dans le jazz, on loupe une note et ça vous amène, ça vous ouvre des portes. Et les automatiques, quand on fait du cinéma, en plus, l'image est vraiment tout devant. Donc on accepte, quand on est une femme comme toi, les imperfections, puisque tu démarres ta carrière au cinéma avec vraiment une exposition qui met en valeur la beauté qui est la tienne. Est-ce qu'après, on assume peut-être quelquefois de montrer des choses qui sont peut-être plus intimes et moins jolies ? Écoute, moi, j'ai 48 ans et je me dis que c'est l'âge où il faut s'accepter comme on est. De toute façon, la beauté n'est pas éternelle. Et en fait, le métier de chanteuse et de comédienne, ça vient bien au-delà de la beauté. C'est quelque chose qu'on transmet. Moi, je crois que j'ai une beauté intérieure que j'ai besoin de faire rayonner et transmettre aux autres. Là, je viens de tourner un clip, le clip d'une histoire d'amour qui est sorti là, où je suis en mariée avec Voile, Jartel, etc. Et je me dis, mais est-ce que les gens ne vont pas se dire qu'elle est un peu vieille pour être en robe de mariée quand même ? Eh bien non, parce que si tu y crois, ça passe. Et au-delà de la beauté, il y a tout le rayonnement qu'on peut avoir de la personne qui est presque plus important que les traits du visage. La chanson, c'est bien. Tu peux aller chanter en studio en pyjama, même si tu veux. Qu'est-ce qu'on s'en fout, finalement ? C'est vrai qu'il y a la beauté physique, bien sûr. Bon, avec l'âge, moi j'ai 73 ans, je ne veux pas dire que j'étais beau dans ma jeunesse. Mais vous êtes toujours très beau, Richard. Mais il y a la beauté artistique aussi, par exemple. Il y a des choses que j'aimais lorsque j'avais 14 ans ou 15 ans, et je les aime toujours. Il y a quelque chose d'immortel, un peu intemporel par rapport à la beauté. Une belle chanson de 1930. On écoutait les chansons de Gershwin, par exemple. Elles sont toujours belles. Ou Francis Lee. Voilà, ça sera toujours... La beauté est immortelle et intemporelle. Et d'ailleurs, tu parles de ton enfance, Richard Galliano, et des chansons qui l'ont illustrée. Il y avait celle-ci, par exemple. Une musique en plein vent Un petit singe savant Qui croque une noisette en rêvant sur les cônes Parle-nous de deux mots de cette chanson, Richard Galliano. Edith Piaf. Je la joue à tous mes concerts, comme premier morceau. Et ça a bercé mon enfance. On l'entendait, Edith Piaf, à la radio, avec d'autres chansons. Mais celle-là, c'est une chanson spéciale. C'est Henri Sauguet qui a écrit... C'était un ballet... Le Chemin des Forains. Le Chemin des Forains, magnifique. C'est, par exemple, l'exemple d'une mélodie qui ne viendra jamais Et qui est toujours aussi belle. Et elle m'émeut toujours autant par Piaf Ou lorsque je la joue aussi. Et je vois les réactions du public. Vous avez vu notre réaction ? On avait tous les deux le sourire. Tout d'un coup, ça nous a apporté de la joie en quelques secondes. C'est incroyable. Oui, je suis d'accord. Et la voix de Piaf aussi est immortelle et intemporelle. C'est ça qui est... Pourtant, on peut dire qu'elle est pleine de défauts. Il y a des musiciens qui n'aiment pas parce que... Je me rappelle un musicien de... M. Maurice Wander qui me disait... Elle chante toujours bas, toujours... Oui, mais bas, c'est beau, quoi. Exactement. Tu vois, tu parlais de... On parle de la beauté. Évidemment qu'il faut ajouter l'émotion dans la carrière d'un artiste. On recherche la beauté, on recherche l'émotion. Quand tu démarres avec l'accordéon, cet accordéon n'incarne ni la beauté, ni presque l'émotion au départ. C'est presque, tu le dis d'ailleurs, une revanche que tu prends sur cette image qu'on avait de l'accordéon à un certain moment dans la musique. Oui, ça, c'est une autre histoire parce que cette mauvaise image, elle a été faite, construite à un moment donné par l'avènement des Yéyés, Eddie Mitchell et compagnie qui voulaient être des cow-boys et qui ont balayé un peu toute la chanson française. Et je ne voudrais pas qu'on dise... Je ne suis pas le seul accordéoniste. Il y a eu les Gus Viseur, il y a eu Tony Murena, Joe Privat. Donc, au moment donné, dans les années 60, c'était un peu justement balayé, il ringardisait. Et moi, ça m'a révolté et ça a été le moteur jusqu'à aujourd'hui pour rectifier le tir, quoi. Ou tenir, rallumer ce flambeau plutôt, quoi. C'est ça. Alors, ça donne cet album dont on parle, Madre Perla, avec notamment cette petite suite. Il y a plusieurs mouvements dans cet album. Oui. Comme dans des oeuvres symphoniques, en fait, des oeuvres classiques. Et écoutons la petite suite française, l'Obad. C'est tellement beau. Il y a également, toujours dans la petite suite, la valse. Alors, on ajoute, si je puis dire, la danse aussi à toutes ces symphonies. Pour moi, le moteur, c'est la danse. C'est le moteur, c'est d'abord la danse ? D'abord la danse, la mélodie, puis les harmonies, puis l'orchestration. Et d'abord la danse, il faut que ça swingue. Pourquoi ? Parce que c'est... C'est un rapport physique, en fait. Un rapport physique. Et puis, que ça soit de la musique classique, jazz ou autre, c'est bien que la musique donne envie de bouger, quelque chose de ternaire, quelque chose de sensuel, quoi. de... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ton parcours, à chaque fois, est conduit par ce rapport à la danse. Là, on a entendu deux vales. Alors, la valse, ça colle vraiment à l'accordéon, comme le tango colle au bandoneon. Ce sont des instruments cousins. Mais j'aime beaucoup ce chiffre 3, et ce côté ternaire. Je pense qu'en ternaire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ou n'importe quelle musique. Je pense toujours à un tempo comme ça, qui swingue. Et puis, c'est la... Comment dirais-je ? La sublime composition musicale, le trio dans le jazz. Oui, oui, oui. Les trios, c'est la... Oui, oui, oui. Le bande ultime. J'ai un trio avec Adrien Moignard, un guitariste magnifique, et Diego Embert. On vient de... On est de retour du Japon. On a joué pendant... On a donné 8 concerts au Blue Note à Tokyo. Et c'était vraiment une formation... Alors, ce n'est pas simplement le chiffre, mais je me sens tellement bien musicalement et humainement, parce que ce sont des grands musiciens et des gens adorables, quoi. C'est... Voilà. Il faut faire attention avec qui on s'embarque toujours. Après ça. Et Lisa, tu fais le lien aussi, toi, avec la danse, avec le corporel, vraiment, quand tu chantes. Et il y a aussi ce lien, finalement. On fait des chansons pour faire bouger les gens. Mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en montant le spectacle, il me manquait un peu plus de chansons ou chaloupées. Ou ça bouge. Oui. Oui, il y en a quand même quelques-unes. Oui, oui, mais t'inquiète pas. À la Bina, etc., etc. Venez me voir, vous verrez. Je bouge un mon body. Absolument. Continuons quelques balades dans l'univers de Richard Galliano avec la partie mouvement contraste. Encore une de valses. Pour le coup, oui. Mais il y a également la pavane dans les contrastes. Ça se danse, ça ? Ça, ça se danse... À deux, collés, séries ? Oui. On l'a pris un peu lent, d'ailleurs. Quand on enregistre, souvent, il n'y a pas de public et on a tendance à... Le chef d'orchestre à s'installer. On va toujours avoir des danseurs devant... Eh oui, oui, oui. En public, c'est différent, quand même. Et puis, par exemple, tu as une autre danse, la Mazurka Antillaise. Cet extrait de Madre Perla, Richard Galliano, avec l'orchestre symphonique dont on parlait tout à l'heure, le South-Setch Philharmonic. On peut citer Miran Vopovic, qui est le chat d'orchestre. Oui, pour l'enregistrement. Et si tu es rappelé que tu es un des rares musiciens français qui a enregistré pour le label Deutsch Grammophon. Oui, j'ai fait quatre disques. Quatre disques. Classiques, plutôt. Et que tu aimes te balader autour de toutes ces formes musicales que sont la chanson, le jazz, la musique classique. C'est ça qui t'a nourri vraiment ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie, avec du haut de ton parcours, encore, ou qui te reste, selon toi, à explorer Richard Galliano ? Oui, moi je fais toujours cinq, six heures de musique, pas tous les jours. J'ai besoin, sinon je déprime. C'est ma nourriture. Et c'est vrai que j'ai eu toute une période d'apprentissage jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis arrivé à l'âge de 20 ans à Paris, où j'ai commencé l'accompagnement, Reggiani, et puis d'autres. Et puis après, c'est au début des années 90 que j'ai vraiment, après la rencontre avec Piazzolla, j'ai commencé à me réaliser. Il m'a donné la force. Il m'a dit, bon... Oui, c'est ma mère qui m'appelle. Voilà, et donc, j'ai oublié un peu la question, mais... Qu'est-ce qu'il te reste, selon toi, à explorer après ces albums ? 70 albums, quand même. On n'a jamais fait le tour de la musique. On court après quelque chose, un idéal. Mais quel est le prochain désir, alors ? Le prochain désir ? J'ai envie de rejouer du trombone. Ah, voilà. Et ça, c'est aussi... C'est aussi quelque chose que j'ai... Parce que je l'ai laissé pendant des années, et j'ai envie de rejouer cet instrument. Richard Galliano est avec nous pour son nouvel album Madre Perla. Il sera en concert, notez ça, à la Salle Gavaux, le samedi 27 janvier, à 20h30, avec le Symphonique. Et oui, alors, tout l'orchestre, ils viennent en bus, ils habitent à 200 kilomètres. Ils sont partis il y a 10 minutes, parce que c'est loin. À 200 kilomètres de Prague, d'ailleurs. Et ils sont vraiment très excités de venir jouer à Paris. J'espère qu'il y aura du public, parce qu'on n'a pas une grosse promotion. Bon, mais j'espère que le bouche à oreille, et puis votre aide avec Sud Radio. Avec plaisir. Que les gens viendront. Puis c'est bien pour l'acoustique aussi qu'il y ait du monde, parce que la Salle Gavaux, elle raisonne beaucoup. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il en raisonne trop. Ah bon, je n'ai pas compte sur les gens. Au moins pour l'acoustique, c'est un effort. Non, ne faites pas d'effort, vous allez être heureux d'aller voir Richard Galliano sur ce nouvel album en Symphonique à la Salle Gavaux. Ce sera le samedi 27 janvier à 20h30. Et notre Elisa Tovati est également dans le Loft cet après-midi. Pour Elisa Tovati, fait son cinéma. La tournée, on l'a dit, ce sera Elisa se donne en spectacle à partir du printemps prochain. Et puis on va réécouter quelques extraits de cet album. On revient juste après ça, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Les passions d'Elisa Tovati, réunie sur cet album. Elisa fait son cinéma dont on parle aujourd'hui avec par exemple Marc Lavoine qui est invité dans cet album. et puis un travail très familial finalement parce que les clips, le clip notamment d'un des titres qui a été fait au Maroc a impliqué toute la famille. J'ai vu les enfants, le mari, la maman, la belle-mère. Parce que c'est important. Elle reste où elle est. Ça c'est fait. Tu te sortiras ça, Enzo Ramos, on le mettra sur les réseaux sociaux. La belle-mère d'Elisa Tovati, reste où elle est. Elle déclare dans le Loft Musique. Pas au secours. Je plaisante. Mais en tout cas, ça veut dire qu'aussi, il y a un besoin d'être solidaire face à un métier qui est quand même compliqué et qu'il faut s'y mettre finalement de manière très simple. Mais c'est l'envie surtout. Mais il faut aussi se battre parce que c'est compliqué là aujourd'hui. Tu veux au charbon, Elisa Tovati ? Oui, au charbon, c'est un grand mot. Mais moi, je suis une passionnée de tous les métiers du cinéma et de la musique. Donc, ça me plaît d'écrire mon scénario, de le réaliser, de faire les décors, les costumes. Là, sur ce clip de Love Story, je suis allée tourner à Deauville. Je me suis occupée d'acheter les décors. Voilà, je fais le montage, l'étalonnage. C'est ça qui me passionne. Alors, de temps en temps, je demande à mes enfants de m'aider. Mais avec tout ce que je leur donne à manger, c'est la moindre des choses. De tenir parfois l'iPad. Que tu leur fais à manger. Voilà, c'est ça. L'iPad pour lancer le son ou pour me donner des coups de main. Mais en fait, c'est des tout petits riens qui me rendent tellement heureuse. Et en fait, la conception d'un album et le tournage des clips est presque aussi important finalement que le résultat final. Parce qu'après, il ne nous appartient plus. Est-ce que le public va acheter ou pas ? Alors que là, tous ces petits bonheurs, je les garde. C'est des souvenirs merveilleux. Donc, pour rien au monde, j'aurais beaucoup d'argent pour laisser faire un clip par un réalisateur qui ne me permettrait même pas de donner mon final cut. Tu gardes ton indépendance et ta liberté. Mais il y a des moments de découragement d'ailleurs dont on pourrait parler certainement quand on parle de l'album de Richard Galliano et qu'on se rend compte qu'il va falloir remplir la salle gavre et que finalement, il n'y a pas de promotion et qu'il n'y a pas de place vraiment pour un projet comme ça. Tous les deux, vous pouvez témoigner certainement à votre façon chacun et chacune de moments de découragement. Mais bien sûr. Et comment on fait pour les traverser quand on a connu un super succès et qu'il y a des moments un peu plus difficiles ? C'est comme une course de haie. Donc en fait, à chaque fois, tu sautes une haie et tu sais qu'il y en a une autre après. Et même quand je suis découragée le soir, j'essaye de me réveiller avec le sourire parce que je suis en vie, parce que je fais un métier que j'aime. Bien sûr, tu as raison. Et qu'à un moment donné, oui, ce n'est pas facile d'être une femme, d'avoir la quarantaine, de sortir des albums avec des vraies chansons, des vrais musiciens, des vraies aspérités, etc. Mais ce n'est pas grave parce qu'après, toutes ces petites victoires sont tellement jubilatoires et savoureuses, que c'est ça qui compte finalement. Et puis le succès, tu l'as connu une fois, c'est bien. On le sait, toi et moi, moi j'ai tes chansons de la décennie, c'est cool. Et alors, next quoi. On passe à autre chose après. En fait, il faut garder l'envie pour rester en vie. L'envie d'avoir envie, comme dit Johnny. C'est ça. Si on perd l'envie, c'est ça la dépression. Quand on n'a plus envie. Moi, je vois, je voyage beaucoup, le côté composition, ça devient peut-être difficile là parce que je laisse tellement d'énergie dans les voyages, dans les concerts en direct, j'improvise beaucoup. Quand je dois me mettre à écrire quelque chose, il faut vraiment que je sente, en écrivant, j'écris beaucoup, surtout au piano, que je tiens une mélodie qui envahit la peine. C'est faire de la musique pour faire de la musique. Il y a tellement de belles compositions dans tous les genres de musique qui existent que lorsqu'on fait une mélodie, il faut qu'elle existe, qu'il faut qu'elle consente, C'est pour ça d'où cet album « Elisa fait son cinéma » parce qu'il y a tellement de chansons du cinéma de Béo qui sont exceptionnelles que je me suis dit une compilation de chansons comme ça, cultes. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Les nouveaux films, j'ai vu récemment un film sur Bonnard, par exemple, hier. Et la musique, c'est une musique minimaliste. Déjà, rien que le mot. Et voilà, il n'y a plus vraiment de mélodie et on ne sort pas avec une... Comme à l'époque du film « Love Story », on sortait avec la mélodie en tête. Il y a encore un peu de James Bond, Richard, si je peux me permettre. Il y a toujours de grandes mélodies pour James Bond. Oui, oui. Parce que c'est une tradition. Oui, c'est une tradition de James Bond. Mais sinon, Top Gun, c'est contemporain, il y en a encore un peu. Éric Satie appelait la musique d'ameublement. Exactement. C'est la musique, voilà. Des fois, il vaut mieux des silences qu'une musique comme ça, qui est en fond. Tu as raison, parce qu'à l'époque de Satie, justement, il fallait faire asseoir, il fallait demander aux gens de se lever et ne pas écouter la musique tellement quand ils entendaient un instrumentiste, ils respectaient le travail de l'instrumentiste et ils prenaient le temps d'écouter. Donc la musique d'ameublement, c'est ça. C'est dire, vous pouvez faire quelque chose, levez-vous, n'écoutez pas en fait. C'était rigolo, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu génère ça. Et dans un film, c'est vrai que les moments de silence, les vrais sons de la vie sont beaucoup plus importants qu'une musique qui va être en fond comme ça. Parlons de ces bandes originales auxquelles tu faisais allusion à l'instant, Elisa, par exemple, celle-ci, évidemment, Souvenir pour toi. On aurait presque l'impression qu'il y a une nappe d'accordéon ou je me trompe ? Il y a de l'accordéon, mais ce n'est pas Richard qui joue. Non, je l'aurais adoré, mais il était au Japon. Il n'était pas disponible, déjà. Souvenir de cette vérité indécisgement qui a quand même tout déclenché chez toi, Elisa Tomati. ça a été le plus gros succès cinématographique que j'ai eu. Shoshana Boutboul, c'est un film et un rôle qui m'a marquée, donc j'avais envie de rendre hommage à ce film. Puis à Labina, la chanson est merveilleuse. J'ai fait une version plus chaloupée en français et en arabe et c'était un bonheur de la chanter. Et d'ailleurs, en concert, tout le monde se lève. Oui, évidemment. Il y a également ce fameux film et cette belle musique aussi. celle-ci, Diébaud Le Monde. Dans tes classes de lycée Il y a dix ans et il y a des pleurs 1977. Yves Simon, la chanson. Incroyable. Une chanson d'Yves Simon qu'il a écrite en 30 minutes avant de monter sur scène suite à une lettre d'une étudiante qu'il a reçue de 16 ans qui parlait de sa vie. Ça l'a inspirée et il l'a écrite juste avant de monter sur scène. On peut dire que quand on a comme ça des fulgurances, on n'est jamais déçus finalement quand on écrit Richard Galliano, on a rarement des fulgurances sur des trucs qu'on jette après ? Oui, il n'y a pas de règle ceci dit. Quand on sent cette envie de... On le sent en composant... Quand ça arrive vite, c'est que c'est plutôt bon signe ? Oui, si on cherche un peu les choses compliquées, les harmonies, on se noie dedans. Il faut chercher la simplicité. Oui, c'est ça. Quelle belle chanson également sur l'album d'Elisa Tovati que cette chanson d'Hélène. Avant dans la maison J'aimais Quand nous vivions Comme dans Des saints d'enfants Tu ne m'aimes plus Marc Lavois n'en a invité sur ce titre Les choses de la vie Claude Sauté Claude Sauté avec Romy Schneider et Piccoli justement, tu as parlé de Piccoli en début d'émission Oui, cet aphorisme Un film extraordinaire presque le plus beau film que j'ai vu depuis français en tout cas extraordinaire et cette chanson elle m'émeut particulièrement parce que Romy lâche l'antée comme une berceuse alors que c'est une rupture et c'est très puissant et c'est vrai que j'ai mis du temps à la reprendre Alors moi j'ai toujours cru que c'était Michel Legrand parce que ça me faisait penser à lui mais pas du tout c'est pas de Michel Legrand cette mélodie Non Est-ce que tu le sais Mais oui bien sûr que je le sais Attends je vais m'aider Attends je mets le compteur Attends tac 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 Mais non mais c'est parce que Sinon tu vas tomber dans la fosse aux Alligators tout à l'heure sinon si tu ne trouves pas dépêche-toi Mais tais-toi On peut couper donc c'est Philippe Sard Voilà Philippe Sard c'est pas sûr c'est un film de c'est pas sûr que ça soit lui si vous ne coupez pas vraiment vous êtes dégueulasse on est des amis ça fait trois fois que je fais l'émission alors repose-moi la question s'il te plaît je cherche moi aussi comme ça on l'a sous la main c'est Jean-Louis Dabadi pour le texte c'est ça oui et Philippe Sard absolument c'est Philippe Sard vas-y repose-moi la question j'ai toujours cru que c'était Michel Legrand qui a écrit cette chanson mais pas du tout mais pas du tout c'est Philippe Sard mais oui et c'est un texte de Jean-Louis Dabadi comme ça tu sauras oui exactement qui a quand même toujours été lié Jean-Louis Dabadi à des grandes chansons à des grands textes et à des grands projets musicaux il y a aussi ceci ma chère Elisa qui n'a pas dansé un slow sur la boue c'est moins riche c'est moins riche harmoniquement mais ça a été un grand succès c'est Vladimir Kosma ouais absolument et c'est une chanson de Richard Sanderson et chantée par Richard Sanderson et moi ça m'a fait rêver parce que j'avais très envie qu'on me mette un casque de Walkman comme ça par derrière et qu'on me prenne dans les bras et qu'on me fasse danser un slow et non ça n'est jamais arrivé donc du coup j'ai repris la chanson je ne sais pas moi et alors tiens un autre succès qui est sur ce disque Porque Tebas c'est une chanson de Jeannette 1976 qui a eu un succès bien plus tard parce qu'en fait elle a été grand prix du jury pour un film qui s'appelait Cria Cuerpo de Carlos Sora qui est mort cette année d'ailleurs Elisa fait son cinéma on va retrouver toutes ces musiques de film dans cet album qui reprend les coups de coeur d'Elisa et qui relient sa passion pour la musique la chanson et évidemment les images pardon Richard on parle d'images c'est également ce qui guide un compositeur certainement Nougaro pour le citer à nouveau disait je suis livre d'images c'est-à-dire en disant voilà je m'abreuve d'images on peut dire qu'un compositeur recherche l'image aussi en permanence moi ça serait plutôt les sentiments la plupart des morceaux que j'ai écrits c'est des dédicaces pour des gens que j'aime de la famille les enfants ma femme ou des amis notamment dans ce disque Madre Perle les trois derniers mouvements de Madre Perle le premier est dédié à Piazzolla le second à Tout Stilmans et des gens qui m'ont donné justement envie et le dernier qu'on a écouté un peu comme ça la Mazurka c'est à Eddie Lewis avec qui j'ai beaucoup joué aussi et moi c'est plutôt les sentiments qui me les images c'est plutôt lorsque je joue sur scène je ferme les yeux et je vois noir quoi mais je peux avoir aussi un mélange de sentiments et d'images qui arrivent comme ça on garde comme ça une fascination pour les gens dont on a croisé la route et qui ont été décisifs dans sa carrière j'imagine on parlait de Nougaro Michel Legrand Astor Piazzolla toute sa vie comme ça tout au long de son parcours on est ça quelque part dans un coin de tête moi c'est une énergie qui reste qui est toujours allumée que ce soit Nougaro que ce soit Astor que ce soit d'autres personnes que j'ai admirées que ce soit mon père qui m'a donné envie et qui m'a appris la musique aussi mais voilà pour ça c'est comme disait cette phrase de Victor Hugo je ne serai pas à la répéter mais lorsque les gens ne sont plus là ils ne sont plus où ils étaient mais ils sont en nous je ne sais pas exactement le vrai tombeau des morts c'est le coeur des vivants c'est pour cette idée je suis habité de tous ces gens de toutes ces émotions c'est mon moteur et en 2024 en particulier puisque ce sera les 20 ans de la disparition de Nougaro avec qui tu as collaboré Allé des Brouillards tu en as écrit la musique et puis il y a eu Tango pour Claude aussi qui venait et toutes ces choses et cette symphonie que tu as écrite sur les lettres de Nougaro oui oui alors il y a 18 ans de ça 18 ans ça fait tu sais que le chiffre Claude aimait beaucoup les chiffres 9 et ça fait il est né 9 septembre de 1929 voilà et ça fait 18 ans que j'ai écrit ce morceau j'ai le ressorti alors ça fait 1 et 8, 9 tout est normal et j'ai poussé donc j'ai j'ai tiré du nom de Claude Nougaro un mode musical une gamme et la première phrase c'est voilà c'est ça ça m'a mis sur un chemin comme ça et j'ai poussé la logique en faisant aussi des phrases sur 9 mesures et le morceau finalement j'ai vérifié il fait 9 minutes alors là je suis vraiment vous avez fait exprès Richard habité par 3 fois 3 c'est ça mais oui on s'en sort pas c'est le tourbillon total Nougaro disait symbole priez pour nous exactement c'est très juste on se retrouve juste après ça dans le Loft Music avec Richard Gallieno et Elisa Tomati j'en refais on se retrouve juste après ça dans le Loft Music avec Richard Gallieno et Elisa Tomati avec nous cet après-midi dans le Loft Music Elisa Tomati à l'instant dans le Loft Music Tinder et son album Elisa fait son cinéma elle sera en concert sur scène à partir du printemps prochain et également Richard Gallieno pour son nouvel album Madre Perle avec le Symphonique dont on a parlé tout à l'heure qui seront ensemble sur la scène de la salle Gavo le samedi 27 janvier notez bien ça à 20h30 prochain pour évoquer cet album évidemment et vous transmettre ces émotions dont on parlait mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer mille pièces d'or proverbe chinois qui est sur ton site internet Richard Gallieno pourquoi avoir eu envie de citer cette chose là sur la transmission ça résume un peu l'histoire de ma vie c'est mon père qui m'a donné envie de faire de la musique le voyant jouer de l'accordéon du bandoneon tout de suite j'ai eu et ça a été mon premier professeur et il m'a suivi vraiment toute la vie ça a été bon là il nous a quittés depuis 4 ans 5 ans et j'ai vu récemment toute sa discothèque il gardait toutes les émissions auxquelles j'ai pu participer tous les disques que j'ai enregistré et il est toujours là la dernière fois je recherchais une version de la Rhapsody in Blue que j'avais enregistrée lorsque j'avais 17 ans et j'ai fouillé dans les trucs et j'ai retrouvé l'enregistrement et j'ai eu un contact avec lui vraiment j'ai dit merci merci t'es encore là t'es encore là chanson d'enfance on parlait de ton enfance à l'instant du côté d'Elisa Tovati la chanson d'enfance le souvenir c'est ceci là on est raccord avec l'univers de Richard la danse tu vois le typique Césarie Aivora la mélodie pourquoi ce souvenir d'enfance c'était la chanson de ma grand-mère en fait quand je crois qu'après guerre quand elle est rentrée à Paris il y avait beaucoup de tristesse en elle et quand elle avait besoin de se mettre un peu de baume au coeur elle écoutait cette chanson et Césarie Aivora j'ai eu l'occasion d'aller la voir au Grand Rex avant sa mort et elle m'avait subjuguée en la chantant et donc ça restera la chanson du bonheur pour l'être que j'aimais le plus au monde la musique elle était présente dans l'infamie d'Elisa Tovati ponctuellement quand tu étais toute petite il y a eu une transmission aussi comme disait Richard on était fans nous on était trois sœurs à la maison on était fans donc on pouvait être fans de Souchon ou de Véronique Samson ou à un moment donné de Jean-Jacques Goldman alors du coup on écoutait en boucle pendant six mois les albums jusqu'à ce que ça crame en fait le vinyle il brelait tellement il avait chaud donc c'était un peu ça je vous ai demandé pardon Richard j'ai réalisé que finalement je pensais en venant dans le taxi justement la différence entre la chanson et le rap par exemple deux choses très intéressantes mais dans la chanson ce qu'on retient c'est surtout la mélodie par exemple cette chanson je connais pas vraiment le sens des paroles ça sonne très bien mais on retient la mélodie et dans le rap c'est le contraire on retient surtout le texte et décidément on parle beaucoup de Nougaro je pense que Nougaro s'il était vivant aujourd'hui il faudrait du rap parce qu'il y a certaines de ces chansons que j'ai entendues qu'il disait simplement comme assez ou une chanson qu'il avait écrite sur le feu et sans la musique c'est beaucoup plus fort surtout avec sa diction la manière de la dire donc c'est le rap et la chanson ce sont deux choses complémentaires je dois dire mais il faut pas les mettre en compétition la chanson c'est la chanson c'est la mélodie et le rap ce sont les paroles et le rythme bien sûr je vous ai demandé des chansons Max va préparer tout ça c'est un peu du je fais le funambuleux entre les deux pour vous demander les choix des chansons Elisa je vous ai demandé des chansons sous-estimées que vous estimez justement ne pas avoir eu l'accueil et l'exposition qu'elles auraient dû avoir alors Elisa Tovati dans cet exercice là m'a répondu ceci en écoutant avec mes salaires je mens je mens je mens à Samir à maman je mens pour de rire pour du vent sur la chanson Clarika c'est un texte magnifique j'aime la poésie de cette femme la douceur de ces mots jetés comme ça sur le papier et ça m'émeut et je trouve que c'est une très grande chanteuse je crois qu'elle sort quelque chose prochainement je la suis un peu sur les réseaux sociaux je ne la connais pas mais en tout cas allez découvrir Clarika quelle grande chanteuse et les mots les mots voilà on tourne toujours autour de l'essence principale et du sens on est confronté à ça quand on est artiste comme vous l'êtes à ces choses que l'on sort avec beaucoup de convictions et qui n'ont pas l'impact qu'on aimerait qu'elles aient ces choses là ça c'est dur à encaisser ça des fois peut-être moi je suis une sensible donc tout est dur à encaisser à la base vous êtes sensibles tous les deux et c'est d'ailleurs ce qui fait la nature de l'artiste je pense cette sensibilité la vie est faite de plein d'injustices après il faut être fier de ce qu'on fait par exemple moi j'ai fait un album qui s'appelle Cabine 23 sur le voyage d'une jeune femme en Orient Express jusqu'au lac Baïkal je trouve que c'est vraiment un très bel album je l'ai réécouté j'ai trouvé les mots de Bertrand Soulier et tout ça fantastique malheureusement pour des raisons qui sont trop longues à expliquer je n'ai pas pu le commercialiser et avoir le succès que j'aurais aimé qu'il ait mais qu'est-ce que j'en suis fière et je l'ai transmis à mes enfants et la fierté elle est là aussi c'est pas forcément le succès le but ultime c'est le fait que ça existe d'avoir imprimé quelque chose de fort qui restera probablement après nous et je pose la question de toi à Richard du prochain rêve de la chose qui garde vraiment debout et vivant elle est laquelle chez toi Elisa la suite d'Elisa fait son cinéma c'est quoi le désir prochain ? si l'album avait un très grand succès j'aimerais en faire un volume 2 parce que j'ai encore plein de chansons sous le coude et puis emmener ce spectacle pendant deux ans là déjà avec mon producteur Valérie Zipper emmener ce spectacle partout parce que le cinéma c'est universel il n'y a pas de langue et puis on chante en espagnol en anglais en français et j'aimerais l'emmener partout cette passion de la musique et de le cinéma je veux la transmettre à travers ces chansons merveilleuses Richard Galliano la chanson sous-estimée que tu as choisie celle-ci qui a été abordé aussi ce répertoire en symphonique qui tourne actuellement on en avait fait une version en duo accordéon Alain Leprest voix avec Alain Leprest justement il est méconnu mais c'est un il est injustement méconnu c'est un un écrivain magnifique un interprète magnifique on avait fait cette chanson qui s'appelle La Gitane où il parle du paquet de Gitane de son père et elle est vraiment très 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 belle je crois qu'elle a été appréciée mais par un certain public et Alain Leprest n'était pas dans les réseaux on ne l'a jamais vu trop à la télévision tout ça mais il y a des gens qui l'adorent et qui l'adorent et qui l'adorent c'est c'est du niveau de brel et ça sans exagérer quoi et cette chanson la Gitane elle me plaît bien Elisa Tomati dans la chanson d'amour voici ton choix je t'aime et je t'aime et je t'aime Francis Cabrel qu'est-ce qu'elle dégare pour toi c'est une chanson merveilleuse et puis il y a quelques années j'ai eu une séparation très douloureuse sur cette chanson et je me souviens de la nuit où je me suis séparée de cet homme et il y avait cette chanson qui passait et je pleurais pleurais dans ses bras avant de prendre mon sac et partir donc c'est un souvenir fort et puis Cabrel je l'aime par-dessus tout depuis tes années et c'est une très belle chanson d'amour j'aurais pu te dire aussi Brel mais ça qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait une chanson pour vraiment entre une chanson d'amour ou autre pour te faire vibrer est-ce que tu l'as analysé ça est-ce que tu sais en fait c'est justement quelque chose qui s'analyse pas oui c'est vrai c'est une bonne réponse absolument c'est deux accords à la suite qui tout d'un coup te touche profondément c'est des mots qui te rappellent des petites madeleines de Proust des mémoires sensorielles de choses qui se sont passées dans ta vie tout d'un coup tu t'identifies moi je peux pleurer en 10 secondes bing et après j'arrive pas à me relever c'est des fontaines on sait pas pourquoi on nage comme ça par une note un son la gorge qui se serre comme ça et on est ému c'est le pouvoir de la musique de l'art aussi de la peinture ou les poils des bras qui se soulèvent c'est ça être ému c'est ce qu'on recherche être touché c'est trop rigolo parce que en disant ça on est ému en le disant mais grave je le vois dans les yeux de Richard c'est dur un beau moment en tout cas merci d'être passé nous voir Richard Galliano le nouvel album s'appelle Madre Perla écoutez bien donc je vous le redis ils sont en concert le 27 janvier 2024 à 20h30 on pourrait peut-être offrir deux places à nos auditeurs on va le faire on va le faire Enzo Ramos va se charger de ça sur les réseaux sociaux du Love Music et de Sud Radio pour vous inviter ne ratez pas ce passage en symphonique à la Salle Gavo de Richard Galliano à propos de ce nouvel album Madre Perla et l'orchestre qui vient en bus de Prague vous l'avez noté ils arriveront avant le concert il faut l'espérer le 27 janvier 2024 à 20h30 à la Salle Gavo merci mon Richard d'être passé nous voir dans le Love Music également avec nous Elisa Tovati pour son nouvel album Elisa fait son cinéma qui est toujours dans les bonnes crèmeries dans les bacs et puis à partir du printemps Elisa se donnera en spectacle en tournée on vous fera écho on fera écho évidemment de ça tu reviendras nous voir pour en parler de la tournée Elisa Tovati merci d'être passée mon Elisa merci à toute l'équipe du Love Music merci à Céline qui fait ta promotion et con embrasse et merci à Max et merci à Enzo Ramos à la préparation de cette émission salut bonne journée sur Sion Radio à dimanche prochain salut ann truths de cette émission du Sous-titres par Juanfrance